Je me présente, je suis Edith Legey, c'est moi qui ai composé la pièce que vous allez écouter maintenant. C'est une pièce spécifiquement pour Arpes Celtiques qui m'a été commandée par la communauté du Grand Paris Sud-Ouest, c'est-à-dire la zone qui comporte le conservatoire, le CRR de Boulogne-Biancourt, qui m'a fait une commande de deux pièces, l'une pour Arpes à pédales, de niveau certificat d'études musicales, la fin des études, et puis cette pièce pour Arpes Celtiques pour le niveau fin de premier cycle. C'est en 2015 que j'ai écrit cette pièce et qui a été donnée pour la première fois, pour le concours de fin de premier cycle à Boulogne-Biancourt en 2016. Donc, cette écriture pour Arpes, les instruments à cordes pincées m'intéressent beaucoup, je suis très attirée par la beauté du son, et puis le côté lumineux des résonances, des sons qu'on peut extirper de ces instruments, je trouve que c'est très fascinant. Et une chose qui me frappe, que ce soit même la guitare aussi, c'est qu'on a un petit orchestre, on peut tellement agir sur la couleur sonore que ça apporte des possibilités pour créer un petit tableau sonore qui sont très fascinants pour un compositeur. Donc, ce que je dis, ça concerne la guitare, ça concerne l'arbre celtique, ça concerne beaucoup d'instruments, le koto japonais ou d'autres, ces instruments à cordes pincées. Et c'est peut-être pas... Et pour moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qu'on peut obtenir comme richesse à partir des articulations. C'est-à-dire que j'attache beaucoup d'importance aux accents, aux attaques, parce qu'elles vont donner un sens à des phrases que j'ai envie d'écrire, de faire ressurgir de cet instrument. Et je pense que dans la tradition de l'arbre, du moins peut-être, dans la période baroque, on doit trouver des choses comme celle-là. Mais je pense que dans l'arbre, fin 19e, début 20e, ce ne sont pas des notions qui sont précisément mises en avant. Et pour ma part, ce sont des choses qui sont très importantes pour faire vivre la musique. Mais aussi peut-être parce que dans la période que je viens de citer, c'était de la musique vraiment tonale, qui pouvait être expressive par des changements de tonalité, que je n'ai plus, enfin qu'on a plus, comme si on écrit dans une musique qui n'a pas de fonction tonale, c'est-à-dire où il n'y a pas de tonique, de dominante, de note sensible qui a envie de se résoudre, etc. Il faut donc trouver d'autres manières de créer l'expression. Et je trouve que tout ce qui est articulation, couleur, résonance, ce sont des éléments qui sont très intéressants à l'arbre. Donc ça, c'est vrai pour arbre celtique ou arbre à pédales. Et l'une comme l'autre, elles posent des gros problèmes aux compositeurs parce qu'à l'intérieur d'une octave, elles proposent 7 sons et non pas les 12 sons du total chromatique. Donc, il faut trouver des solutions. C'est toujours un défi d'écrire pour arbre. Mais bon, moi personnellement, j'aime bien relever les défis, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que quand j'étais étudiante, on m'a fait cette réflexion. Bon, mais vous écrivez la musique que vous avez en vous, ne vous occupez pas du fait que c'est l'arbre. On se débrouillera en tant qu'harpiste pour jouer ça. Mais alors, ça donne des pièces qui ne sont pas arpistiques du tout. Enfin, qui ne sont pas... Moi, ce n'est pas comme ça que j'ai envie d'aborder l'arbre. Vraiment, je trouve que l'arbre a des richesses qui lui sont très personnelles, qui sont très spécifiques à l'instrument. Et ce sont ces richesses-là que j'ai envie d'exploiter. Et avec ces richesses, j'ai envie de créer de la poésie, quelque chose qui est un sens, et qui soit spécifiquement arpe, et non pas piano qui aboutit à l'arbre. Donc, la pièce pour arpe celtique, bon, m'a posé d'autant plus de problèmes qu'on m'a demandé que ce ne soit pas trop difficile. Il fallait pouvoir avoir accès en fin de premier cycle. Et, bon, je me suis lancée. Et je n'avais pas du tout envie d'écrire autre chose que de la musique que j'ai en moi. Je n'avais pas du tout envie d'écrire une musique, d'écrire dans le style de ce qui se faisait préalablement. Et ce qui, pour moi, serait de l'ordre d'un devoir d'écriture et non pas d'une composition. On m'a demandé une composition, et c'est ça que je me souhaitais livrer. Bon, donc, finalement, ça m'a donné beaucoup de mal, mais j'espère que je suis arrivée à quelque chose qui peut être considéré comme satisfaisant. Donc, ma pièce, grosso modo, l'arbre celtique m'a permis de travailler sur un chant harmonique. Donc, en prévoyant l'accord de l'instrument, puisque, contrairement à la grande harpe, on peut agir sur chacun des sons, l'organiser préalablement, fixer sa hauteur préalablement. Donc, j'ai tout d'abord choisi des hauteurs qui soient assez proches de l'accord de base, c'est-à-dire une mi bémol majeure, mais qui me permettent d'avoir des couleurs harmoniques qui soient intéressantes, comme ça se répand sur... Ça peut être des couleurs harmoniques situées dans différents registres, qui ne soient pas les mêmes et qui permettent d'avoir des accords qui s'enchaînent et qui soient, bien entendu, qui ne soient pas des accords qui sonnent mal. Bon, alors, en fait, là, chemin croisé, en fait, je commence par une espèce de petit chantonnement qui est un peu libre sur quatre sons qui sont... Oui, je n'arriverai pas à chanter. Donc, quatre sons ré, mi, sol, la bémol et qui se... On chantonne. Là-dessus, on est libre sur ces quatre sons. Grosso modo, ça donne la pression de quelque chose de libre sur ces quatre sons qui va circuler à travers toute la pièce. En principe, dans le registre médium, une fois, il est transposé à l'octave grave, on le retrouve dans l'octave grave. Alors, sur ce petit chantonnement au registre médium, limité à quatre sons, il va y avoir des lignes descendantes qui vont toujours démarrer avec un signal qui est do dièse, si bémol. Donc, à chaque fois qu'on va avoir boum, boum, on sait que la première fois, on va juste avoir ces deux notes et progressivement, elles se poursuivront par un mouvement descendant et... ce qui va se dérouler du début à la fin, mais toujours en repartant par do dièse, si bémol à chaque... et de plus en plus long. Alors, il y aura des accords qui se grefferont dessus, éventuellement, mais là, elles se déroulent avec une certaine liberté dans le temps. Contrairement à cela, il va y avoir une autre ligne qui va commencer du grave et qui va monter vers l'aigu. Donc, doux chemins croisés. Et on va retrouver tout du long une ligne grave et une ligne aiguë. Alors, la ligne grave, elle, les notes sont, en général, se répartissent de façon régulière, mais avec des accélérants de dos qui vont intervenir à diverses reprises. Mais sinon, c'est sur un... Il n'y a pas de rythme. Ce sont des notes régulières ou peu de rythme. Et en général, quand elles interviennent, elles sont jouées avec les ongles et elles sont en double son. Il y a deux notes en même temps. Ça monte deux notes par deux notes avec les ongles et mouvement ascendant. Et de la même manière, on va avoir d'abord une petite montée et puis une montée plus grande et une montée plus longue, une montée plus longue. et tout ça, en même temps que ça, qu'on aura les deux directions qui vont se conjuguer. Et on arrivera à un point culminant qui sera donc... C'est la partie centrale. La première partie étant une exposition des éléments. Partie centrale qui va arriver à un climax, en quelque sorte. Et puis, on retrouve l'atmosphère du début et qui s'éteint jusqu'à la fin. Voilà. Grosso modo, on s'organise la pièce. Donc, peut-être, on peut l'écouter. Donc, je ne sais pas qui commence. Qui veut commencer ? C'est toujours la grande écrivaine. Vous savez bien en entier qui le sait vraiment bien en entier ? Est-ce qu'il s'est passé par cœur ? Non ? Il y en a un qui vous t'est vu pour vous ? Oui. Voilà, elle va dans la route. Ah, merci. 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 recy Edwards. la fin c'était un petit peu c'est pas encore très très bien on n'est pas encore au point vis-à-vis de la fin c'est dommage mais il y a de bonnes choses vraiment ça va être très bien bientôt tu parlais sur cette voie ? non c'est pas ça c'est juste que je suis un peu pressée c'est normal que vous acceptez oui bon alors je sais pas on le reprend peut-être par fragments oui bien sûr au début oui et on dispose de combien de temps ? on dispose d'une heure et demie ah oui d'accord oui oui on peut travailler considerablement bon et bien moi je vous propose de reprendre déjà le début de voir alors il y a des notes qui sont piquées il y en a d'autres qui n'ont pas un point pour marquer piqué donc je vous voudrais une différence entre dans la première mesure entre le ré dans la première mesure qui est piqué et puis quand on fait sol à sol le sol là n'est pas piqué donc je souhaiterais qu'il ne dure pas il faut le couper à la fin de l'accroche mais pas plutôt que la fin de l'accroche alors donc si vous pouvez être plus attentif à ces choses là qu'est-ce que je... bon refaites le début on va le prendre par fragments si vous voulez bien et pas de stress pas de stress on est entre nous c'est... 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 c'est ce que je voulais dire c'est pas du trop haut en fait ah c'est ça il est un peu dur c'est ça il est un peu trop bas c'est pas quand même c'est pas du tout oui là presque toutes les notes ou un piqué ou un accent posé et il y en a d'autres qui ont un accent au contraire d'accentuer soyez très attentif à toutes ces choses c'est important dans cette musique voilà alors je vous écoute c'est... j'ai s'arrêté... j'ai s'arrêté là mais c'est bien oui ce que je vous ai dit vous avez pris en compte vous avez bien fait des... tenu compte des... des accentuations alors dans la troisième mesure oui le sol la sol miré sol celui-là n'est pas piqué non plus il est comme celui de la mesure précédente là vous l'avez fait un petit peu piqué bon mais c'est pas... c'est pas vraiment intégré bon alors je... c'est pas mal hein tout ça euh... je... je... je suis pas très emballée du son du... du... c'était mieux cette fois pourtant que la première rémi 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 ré vous voyez mi rémi 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 je... je pense que vous... je sais pas ce qu'il se passe dans votre jeu parce que... euh... le son se dégrade là j'aimerais bien qu'il reste un joli son méso forte méso piano piano 2p vous voyez petit à petit est-ce qu'on pourrait reprendre euh... 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 oui... qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour avoir qu'un son qu'il soit... euh... oui... au début... euh... oui c'est au début je trouve que le son n'est pas... t'entendant... 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 oui euh... je... j'ai remarqué... j'ai remarqué à tempo ça c'est vrai mais... t'entendant... t'entendant... ou peut-être le faire... peut-être il a fait ça peut-être avec... avec deux doigts il a fait avec deux... avec deux doigts je sais pas ce que... pour donner le premier ré avec la main gauche ou c'est parfait pour que ce soit appliqué en fait parce que c'est un peu compliqué ah oui de faire le piqué oui c'est le moment où on entend cette formule je crois qu'elle peut être plus belle au niveau du son oui peut être un tout petit peu plus lente oui moi j'ai eu aussi l'impression bon je viens un petit peu dans l'oreille comme j'ai l'habitude de l'entendre en effet c'était un peu rapide par rapport à ce que oui on reprend oui je pense que c'est très bien oui oui le ré je le fais à la main pour le tout ah mis so forté mis so forté appuyez-vous sur le mi oui c'est un appui c'est pas un accent mais c'est pas mal l'esprit est pas mal mais j'aurais aimé que ce soit dans le mezzo forté et que ça mais je crois que c'est mieux déjà vous le pas plus vite que ça je crois que ça va oui peut-être oui peut-être oui rémi 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 et puis le les étapes méso forté méso piano et puis piano et de paix donc il faut bien commencer méso forté pour avoir la possibilité de réduire progressivement oui on est on réessaye encore une fois et puis non mais ça commence à prendre tournure oui ça ça vous pense ça parle plus c'est eux oui d'accord c'est parce qu'en fait je pense que la pensée oui 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 c'est plus oui bon je sais pas si on poursuit vous on continue voilà bon alors je ne sais pas où on reprend à la mesure 10 il accroche le dow diès il fait un petit bruit métallique il réel on est un petit bruit métallique parce que la place pour faire piquer et par contre à cause du silence en fait en fait les cultures provoquent le fait que comme il y a un demi souprès oui et qu'il y a un piqué sur le bruit dièse et bien il replace tout ce qui provoque un bruit puisque le sol est métallique c'est ça ? non il n'est pas métallique le sol il n'est pas dièse et alors du coup ça fait du bruit peut-être que si on se place au dernier moment ça fait moins de bruit on essaye pour voir mais j'aurais préféré alors en fait peut-être il faut mettre la main à plat oui ça peut-être en fait en faisant pas dièse avec un coup de chapela et là avec un coup de chapela on donne un peu de poids sur le pas dièse et on l'occupe simplement quand tu arrives après le là on va s'appeler ça là et tout ça c'est moins de bruit que les doigts en fait sont arrivés posés sur le corps tu fais ça là à gauche la sol à gauche et la doigt droite en fait il faudrait faire sol à droite et puis ça là à gauche et puis ça là à gauche mais avec des doigts à plat on va s'appeler ça là oui juste pour qu'il essaie non à la place c'est ça les doigts voilà voilà donc tu fais le ça et le sol oui c'est le droit non pas à droite pas à droite pas à droite à droite tu places à droite tu places sol à droite sol à droite il y a l'autre et pas là donc tu fais que le pas et ensuite que le la c'est juste pour voir on fait ça voilà voilà tout à fait juste le sol mais replace détourne pas voilà normalement et là c'est tout et si je le fais ou alors je peux faire ça ça ne peut pas la même chose ça résonne parce que là on entend bien le ça on entend bien ça il est presque ok mais c'est tout à l'heure voilà oui oui on va y arriver c'est mieux ça ah oui 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 certainement et donc avec un accélérant de do crescendo accélérant de do voilà et puis ça aboutit à alors on va continuer peut-être si c'est bien compris à la mesure à tempo oui oui tout à fait bon pourquoi il a accroché ce sol pourquoi il a fait un son métallique ce sol je ne sais pas le phasolfa à la fin de c'est parce que je l'ai mal écouté d'accord d'accord ça va oui oui c'est comme ça que je le souhaite bon bon mais c'est pas mal ça bon mais vous reprenez au même endroit et on poursuit à quel endroit à quel endroit oui mais là on n'a pas entendu l'articulation sol c'est bien ça très bien et puis continue alors sol oui le mi on l'entend pas beaucoup je trouve qu'on l'entend pas assez le mi d'aboutissement il y est mais il est pas mal comme esprit mais je trouve qu'il disparaît un petit peu trop oui sol bien douze alors l'église harmonique pose problème oui 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 c'est ça bon ça il le travaillera il le fait il faut chercher alors par contre oui on l'entend pas on l'entend pas il y a l'air il n'y a pas de télévision ah oui c'est l'un ah si c'est l'un ni à quoi donc c'est pas l'un il y a l'un il y a l'un il y a l'un et on l'autre et on l'autre on a l'air quel art on a l'air on a l'air on a l'air on a l'air c'est l'air ah c'est pas l'air c'est l'air ah bah c'est l'air alors oui c'est l'air oui bon parce qu'elles peuvent sonner très jolie et là très libre là pas de stress surtout que la mélodie soit soit aussi jolie que possible avec ces sons superbes que sont les harmoniques de l'art un peu plus très important et là on y va on y va et là on y va on y va on y va et là on y va et là on y va et là on y va oui c'est dommage que pour les entendre pas parce que c'est un moment ces petits moment de poésie qui oui 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 surtout là ils peuvent pas de prenez votre temps c'est bien indiqué oui oui je crois qu'il y aura lieu de travailler très bien ce petit passage là ce serait dommage de le rater bon on continue oui oui le plus fort possible les do dièse et le si bémol je crois que vous pouvez faire plus que ça oui c'est ça et si bémol encore fort encore fortissimo oui 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 il est libre c'est une espèce d'écho de ce qui vient de se produire bon je sais pas si on peut reprendre est-ce qu'on peut reprendre à tempo fortissimo là les 22 bon ça progresse mais on va peut-être encore le travailler un tout petit peu j'aimerais bien que ces triolets de double croche commence mezzo piano avec le petit crescendo puis mezzo forte petit crescendo puis forte et puis sans ralentir sur la mesure 23 24 25 forte la mesure 25 ça va en progression toujours plus et puis l'harmonique aussi forte là le phare et puis là dessus alors très aussi joli que possible forte et là dessus la résonance voilà cet écho c'est plutôt cet écho qui est de l'arpège donc on recommence encore une fois et on essaie d'avoir mieux cette progression et qui va amener l'écho de l'arpège de l'arpège bon il ya encore une chose faites attention que toute cette ligne elle est avec les les accents tout est fortissimo ne pas baisser l'attente l'intensité à la fin de la phrase de la mesure 24 voilà et puis évidemment c'est peut-être l'harmonique qui pose problème qui vous affole un petit peu l'aboutissement sur l'harmonique oui bon oui c'est ça c'est pas mal comme couleur oui je trouve aussi qu'il est un peu vrai oui oui ça prend ça prend tournure oui oui voilà moi je veux bien entendre à nouveau ce passage là je mets je pourrais là un travail à faire personnel et c'est vrai que ces harmoniques sont il n'y en a pas dans toutes les oeuvres peut-être là je vous apporte l'occasion de les travailler pour voilà on recommence au même endroit et puis on poursuit attention c'est piano ça on commence piano là et puis piano que ça peut-être plus lentement ah c'est joli ça bon alors il y a une chose que je trouve moi je suis désolé il manque une nuance à mon avis au l'endroit où vous avez repris là des trigolets il ya piano et puis le mi mais le mii il aurait peut-être besoin d'être mezzo piano en tout cas ou peut-être oui ils vont qu'une nuance là et j'ai trouvé trop trop faible comme je l'ai entendu alors meso piano pas moins de oui c'est ça parce qu'après ça c'est c'est meso forte et puis le mii est forte il ya une progression logique qui se passe à travers ces éléments bon bonjour on va continuer à la mesure 27 la dernière ligne de la page il ya une faute le la et bécard le à la main gauche c'est la nuit bémol et moi j'entends la bémol mi bémol voilà voilà c'est ça oui oui mais il n'est pas marqué de non si je crois qu'il est mis il fallait changer voilà oui il fallait oui non il était bémol au début je crois cela et il fallait le changer à la mesure à la fin de la première page oui d'accord j'ai d'autres fois oui je dois dire c'est oui oui c'est une indication que m'a donné aneric bourg c'est pas un problème oui 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 je me demande l'histoire du large parce que pour moi cela bécard qui a été changé à la fin de la oui mais je vois que dès la bécard je vois plus de la bémol ensuite donc il n'y a pas oui on leur change mais c'est marqué oui oui bon en tout cas donc c'est la bécard ici alors je ne sais pas où nous reprenons peut-être alors à la page suivante oui je sais pas où qu'est ce que vous en pensez c'est mieux de reprendre à la mesure 27 ou à la mesure 31 27 avant Je voudrais réentendre la mesure 28 lentement il ya le fa qui me trouve que je ne s'entends pas d'une netteté absolue je voudrais entendre C'est le fa qui n'est pas juste Le fa dièse n'est pas juste le fa bécart Il y a un fa qui n'est pas juste Le fa bécart de main droite Et curieusement ça me pose Oui c'est pareil Parce que sur le sur le youtube ou l'enregistrement il y a le même problème Le fa n'est pas j'entends fa dièse j'entends pas fa bécart Or logiquement Il faut un fa bécart Il faut un fa bécart Oui C'est bien oui ça c'est tout à fait un fa bécart Oui Oui C'est peut-être une résonance grave Oui C'est le fa bécart C'est le fa bécart Qui est juste avant Vous entendre la résonance de cette dièse Oui Mais il y a quelque chose qui se produit Il y a un phénomène acoustique qui se produit Exact Oui C'est juste le le début de cette mesure de 4x4 à la mesure 28 Oui 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 Des fois là c'est bon Et peut-être que comme vous en avez parlé Il a mis son oreille dessus C'est possible Et comme il l'a écouté Du coup il a mieux Il a mieux équilibré ses deux vincettes Parce qu'en fait il a joué moins force à main gauche Ah oui c'est possible Oui ce soit ça Et comme il a joué moins force à main gauche Pour entendre le fa bécart de Manoile Oui Oui bon ben c'est bon Peut-être qu'il faudrait que ça Les mains un peu moins fortes que l'autre Pour que c'est un peu antinomique Parce que d'habitude on essaie de jouer plus à main gauche La main droite Mais là si il y a ce problème là Ça vient peut-être de ça Moi je veux bien qu'il y ait plus de main droite Parce que là c'est la mélodie Oui C'est la mélodie principale L'autre est accompagnatrice Oui Elle accompagne donc ça ne me dérange pas Mais évidemment s'il y a un accélérando Que là on était plus On n'était pas trop accélérando Là Et bien si toi avec l'accélérando On ne trouve pas un autre pour moi Oui 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 ça on n'entend plus cette On n'entend plus le problème Bon et bien voilà Mais ce que je trouve Du fait que c'est édité et tout Je ne peux plus changer Mais justement c'est enregistré là Donc ceux que l'on a dit Ah oui Ah oui c'est bien oui C'est en train qu'on pose plein de questions là en fait Non mais c'est bon là C'est excellent Parce que c'est vrai qu'il y a un moment On le donne à l'éditeur Et on n'est pas sûr à 100% Qu'il n'y aura pas encore De matière à améliorer Et aller plus loin L'éditeur fait bien les choses On n'est jamais sûr à 100% Parce qu'il y a toujours matière à l'interprétation Oui 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 je ne me rends pas compte Bon Oui 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 j'ai entendu oui ici Et toi ? Bah je connais à peu près Mais je fais que la main en droite Bon voilà Pour mieux terminer de voir avec Socratique 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 Oui Excusez-moi On termine avec Socratique C'est quelqu'un On comprend qu'elle s'allouait C'était de Bon d'accord Alors on va être moins pointillieux peut-être Mais on va penser bien d'être pointillieux Oui Oui Et en plus c'est comme ça les gens s'attent Ah oui c'est vrai oui Continue Socratique Bon la dernière mesure 34 a pas été tout à fait nette peut-être on peut l'entendre Non avant Non non 34 Ah oui Oui D'accord et puis l'aboutissement 3F Bon Qu'est-ce qui vous plaît pas dedans là ? Non mais en fait il faudrait que je le réentende dans la continuité Ah oui Là la montée Si on peut la reprendre C'était le son hein C'était la qualité du son La qualité du son Qui est bon Bon on peut reprendre C'était un tout petit peu rite au début Peut-être Un peu rite C'est à peu près ça BAM 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 Salud Pas du coin Ou il y avait du coin Bon C'est une scale ronde auح Ebeneur M Ну Et giant do Donc va dire Mais qui donne Là Ok L�� alternata j'aimerais bien que la dernière soit plus la dernière mesure la 34 ça fait plus vite que 69 mais voilà il a accéléré avant oui 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 il a bien beaucoup accéléré oui mais je pense que du fait qu'il ya des oui mais il ya des accents aussi sur auparavant oui oui certainement oui tant 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 oui et d'ailleurs c'est pas la même la même articulation qui est indiqué pour moi c'est ça c'est très très marqué et plus et très violent et ça mène ce point culminant oui alors encore une fois encore une fois cette montée ah oui c'était bien bien mieux je pense qu'on pourrait avoir un contraste plus important à la mesure 33 entre le fortissimo et le mezzo forte tant 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 c'est toujours ces interventions qui sont je sais pas comment dire tant posé et légère après oui ça ça se greffe ça se met dans la montée ça s'introduit dans la montée ça s'insère mais c'est pas c'est une autre d'une autre nature oui c'est dans la résonance oui pour moi c'était encore un c'était un peu trop un peu trop doux cette fois c'est l'intermédiaire créé donc à réfléchir à retravailler oui voilà alors on termine vite on fait vite la fin je pense pas qu'ils aient grand chose parce que ça ressemble singulièrement à ce qu'on a déjà la bémol j'ai pas entendu non non ça c'est un ré bémol c'est pas la bémol non ah toujours les harmoniques oui je crois qu'il faut qu'on avance tout de même peut-être pas 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 C'est bon, c'est bon. On est vraiment une descente, une dégringolade des nuances qui soient perceptibles. Donc, mezzo-piano. Bon, on écoute quelqu'un d'autre, peut-être ? Oui, oui. Alors, je vous laisse... Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est ça, mais un peu plus fort, parce qu'il y a une soufferté. Non, c'est fortissimo, ça. Oui, il prend tant de toutes les notes. Voilà, là, vous prenez tout votre temps. Alors, moi, je veux bien entendre à nouveau, depuis là, pour avoir la transition de couleurs, ici. Reprenons ici, en bas de la page 1. Oui, mais ce n'est pas sol, do, c'est sol, do. Vous voyez, l'appuyer sur le sol. Il y a un crescendo, chaque fois, chaque figure est plus forte que la précédente. Et il y a aussi un accélérant de do. Mais jamais la seconde note plus forte que la première. Ta-da, ta-da, ta-da. Oui, alors, allons-y à nouveau, voilà. Non, c'est trop vite, ça. Oui. Et crescendo. Alors, vous coupez la résonance. Oui. Ta-da, ta-da. Je ne coupe pas. Ici, là, vous coupez la résonance. Peut-être sur le do, en fait, si vous voulez, vous pouvez laisser le fa-sol et puis couper le deuxième. Ta-da, ta-da. Ici, si vous pouvez laisser la résonance de ceci et couper la résonance de ce, cette, juste le la bémol do, do dièse. Vous voyez si c'est possible. Alors, on voit cette linge-là. Oui, la deuxième. Forté, fortissime, allez. Oh, c'est plus beau. Alors, piquez. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, il faut me laisser la résonance. D'accord. Bon, mais ça, c'est à travailler. Oui. Il faut l'harmonique, mais assez forte. Oui, voilà. Voilà. Vous reprenez. Il y a eu une faute, je ne sais plus où. Bon. Vous reprenez un tempo ici. Do, si, alors, vraiment très, très percutant. Sol. Là, il y a eu une faute. Do, dièse, fa, dièse, ré, sol. Ah, c'est, j'ai fait deux. Oui, on ne voulait pas donner une seule. Je n'ai pas entendu. Bon, encore, alors, on reprend. Oui. C'est pas mal. Oh, gardez la résonance, là. Oui. 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 Et on continue. Il faut que je sois comme l'écho, le deuxième. Et puis, vous continuez. Il ne faut pas que ça interrompe. D'accord. On reprend là. Là, c'était bien. Le fa, il est bien sorti. il n'a pas fait... oui je veux bien que vous repreniez la dernière ligne il me faut le ce geste ah non j'ai pas entendu ici bémol ah voilà c'est bien, et on continue oui c'est bon non c'est toujours vous faites le sol plus fort que le do dièse c'est le do dièse qui est plus fort oui la do sol oui depuis le début de la ligne mais c'est pas mal je croyais que vous n'aviez pas bien travaillé cette partie là mais c'est bien c'est bien c'est bien oui mais le sol il est piqué oui d'accord et puis c'est bien ça et puis continuez vous rejouez le début de la ligne la mesure 34 le mi bémol n'était pas juste non il n'est pas juste facile ah c'est bon c'est bon c'est vraiment de la percussion oui mais on peut entendre une seconde et non pas une nouvelle c'est le la bémol qui n'est pas l'harmonique elle m'appelle l' από le lit de gauche marina le Guerra donc voilà voilà c'est ça qu'on l'a entendu une fois voilà une fois d'un petit fort à chercher d'accord oui je trouve qu'on n'entend pas beaucoup le sol on entend fa dièse do dièse mais pas beaucoup le sol il faudrait qu'on l'entende au même titre que voilà donc j'entends plus le pas ah voilà là j'ai le sol voilà voilà comme ça on peut bien équilibrer le leçon non mais c'est pas mal il y a beaucoup de qualités dans ce que vous faites bon est ce que c'est ah oui il est l'heure là maintenant donc c'est que j'aurais pu faire le sol peut-être le sol doux avec la main droite pour essayer de voir ce que ça donne la sol doux pas avec la main droite essaye juste pour le son elle est à la main droite la sol doux pas et avec la main gauche il vous dit juste que ça vient pour voir comment ça sonne voilà on est là pour voir comment ça fait c'est bon ça dit voilà bon il y a pas de plus qu'on équilibre avec avec ton boîtier à son parce que là tu n'entends tout en temps avec ton oreille alors que tu ne veux pas suffisamment tu reviens le mot modé et tu dis que c'est la même couleur c'est pas clair, il peut pas non c'est pas c'est pas mi bémol fa qu'on entend, on entendrait bémol fa voilà j'en entends plus le sol non, non, on entend pas le sol non, non, je l'entends pas c'est le sol qu'on entend trop c'est ça qu'on entend pas on entend beaucoup de sol on entend pas le sol j'ai besoin de ça on m'a fait deux coups pour voir c'est pas le sol voilà on entend bien pas le sol oui, 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 là on entend bien c'est pas assez équilibré en fait en fait, si tu joues les deux notes avec deux doigts différents puis tu écoutes ce que ça provoque avec la même attaque c'est forcément la même attaque et après tu fais ton doigté en essayant d'obtenir la même chose oui, et avec le do dièse bon, oui, c'est bien ah, j'entends plus non, on entend deux notes il y a un coup de son on entend pas trois sons voilà, ça c'est bon là il faut le voir, il faut bien le travailler ça, ceci mais oui, c'est bien oui, c'est bien mais oui, c'est pas mal la dernière page aussi non, non, c'est bien parti voilà, mais bravo bravo à tous les trois je vous le fais, vous mettez devant et Edith va vous mettre à côté de vous il nous revient au photo là avec vous quatre voilà vous mettez-vous bien à côté Edith, c'est aussi loin du micro bon, on est par là voilà oui ça, vous mettez à côté de vous j'ai une bosse, c'est pas grave pour la photo j'ai une bosse oh, il a caché c'est le micro vous mettez entre les deux oui, comme ça on verra pas ça on la verra pas vous la verra pas vous la verra pas vous la verra pour cacher voilà pour cacher voilà